Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va remonter un pied-coulisse à Moiré. C'est parti ! Donc, Moiré. Bon, vous savez forcément déjà ce qu'est un Moiré. On les voit généralement quand on superpose deux images avec des motifs périodiques très légèrement différents. Par exemple, ça peut être quand on regarde deux grillages, l'un juste derrière l'autre. Grosso modo, le truc à retenir, c'est qu'on va voir apparaître ces grosses bandes sombres à travers l'image, et que si jamais l'un des deux grillages se déplace légèrement ou est légèrement déformé, les bandes sombres vont aussi se déplacer ou être légèrement déformées, mais souvent de manière radicalement différente. Donc aujourd'hui, on ne va pas essayer de se lancer dans une étude exhaustive des Moiré. Ce n'est pas que ce serait très compliqué en fait, c'est juste des mathématiques niveau collège finalement, mais ça serait beaucoup trop long. Mais je voudrais quand même vous montrer juste une propriété des Moiré qui est vraiment super cool. Pour faire simple, on va se placer dans un cas particulier. On va prendre une image avec plein de lignes verticales noires et blanches, et une deuxième image aussi avec des lignes verticales, mais avec un espacement entre les lignes, juste un chouïa plus petit. Et quand on superpose ces deux images, on obtient un effet de Moiré. C'est les grosses bandes sombres verticales qui sont périodiquement espacées. Et donc maintenant, la propriété des Moiré que je voudrais vous montrer. On va déplacer l'image du dessus vers la droite, de juste un tout petit peu. Regardez bien ce qui arrive aux grosses bandes sombres du Moiré. Tadam ! C'est l'effet d'accélération des Moiré. C'est un peu à la limite du tour de magie en fait. Ça amplifie un tout petit déplacement en quelque chose qui va bouger beaucoup plus vite. Bon bah maintenant pour trouver quelque chose de cool, autant construire quelque chose de cool avec. Le premier truc qui vient à l'esprit, ça serait de construire un bidule pour mesurer des distances avec une grande précision. Et tant qu'à construire quelque chose, autant que ça nous soit utile. Donc on n'a qu'à construire un pied à coulisses à Moiré. Donc les pieds à coulisses, il en existe grosso modo déjà trois types. Donc le pied à coulisses à vernier, le pied à coulisses à aiguilles et le pied à coulisses numérique. Et du coup, à la fin de cette vidéo, il en existera un quatrième. Donc supposons que l'on va principalement utiliser notre pied à coulisses pour construire des trucs avec notre imprimante 3D. Comme ça, ça nous donne une première idée de ce qu'on pourrait mettre dans un semblant de cahier des charges. Et donc, généralement, pour définir les performances en instrument à mesure, comme un yacouisse par exemple, on parle de fidélité et justesse. Je vais peut-être faire une petite parenthèse rapide pour expliquer ces deux termes techniques en détail. Donc si on essaye de mesurer exactement le même objet dans exactement les mêmes conditions plein 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 de fois, avec un instrument de mesure, comme un pied à coulisses par exemple, on ne va pas forcément toujours obtenir exactement le même résultat. Les valeurs sont sûrement toutes très très proches, mais pas forcément toutes exactement identiques. Et ça peut être dû à plein de choses différentes en fait. Un petit jeu mécanique dans le pied à coulisses, ou alors peut-être qu'on n'exerce pas exactement la même pression sur les mâchoires du pied à coulisses quand on serre l'objet. Ou peut-être même tout simplement qu'en tenant le pied à coulisses, on a légèrement changé sa température et donc il s'est légèrement dilaté par exemple. Bref, au final, on a toujours un petit facteur aléatoire quand on prend une mesure. Et donc si on affiche tous les résultats sur un graphique, ça se traduit par une courbe qui a une certaine largeur. Et donc la fidélité ou la répétabilité de notre mesure, c'est la même chose ici en fait, c'est la largeur de cette courbe. Maintenant, supposons qu'on connaisse la vraie taille de l'objet que l'on a mesuré. Par exemple, si c'est une biscotte de calibration certifiée. Et donc ici, la justesse, c'est la distance entre la moyenne de toutes les mesures qu'on a pris et la vraie valeur de la taille de l'objet que l'on a mesuré. Et en gros, le cas de figure pour lequel on aura le plus besoin d'un pied à coulisses de compétition, ce sera quand on voudra imprimer une pièce en trois dimensions pour qu'elle puisse s'emboîter avec quelque chose d'autre. Pour plein de raisons différentes. Quand on imprime quelque chose en 3D, généralement l'objet qu'on a imprimé n'a jamais vraiment exactement les mêmes dimensions que le modèle en trois dimensions sur l'ordinateur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on l'imprime, on s'emprime que ce n'est pas les mêmes dimensions, donc ça passe emboîté. Donc on va mesurer la pièce en 3D qu'on a imprimé. On va mesurer l'autre objet et on va utiliser la différence entre ces deux mesures pour légèrement modifier notre fichier en trois dimensions sur l'ordinateur. Pour ensuite réimprimer la pièce en trois dimensions et si tout se passe bien, elle aura exactement les bonnes dimensions et tout le monde sera content. Et donc du coup, pour ce genre de mesure, c'est bien d'avoir une fidélité d'au moins 0,05 mm. Ça permet d'avoir des pièces qui vont s'emboîter dès la deuxième impression plutôt qu'après la quatrième itération. Et donc aussi, vu qu'on va principalement s'intéresser à des différences entre deux mesures, la justesse n'a pas vraiment besoin d'être meilleure que 0,5 mm finalement. Si vous n'êtes pas trop familier avec les pieds à coulisses, je vais mettre juste en dessous de cette vidéo quelques liens envers des exemples de pieds à coulisses qui peuvent déjà mesurer avec ses performances et qu'on peut trouver pour pas trop cher sur Amazon. Ok, on va repasser à côté. On a encore juste un petit truc à améliorer avant de pouvoir construire notre pied à coulisses. Donc, l'idée pour notre pied à coulisses, ça va être d'utiliser les graduations d'une règle normale, un peu comme une règle des colliers en fait, pour mesurer les centimètres et millimètres. Et ensuite, utiliser un moiré pour nous donner une plus grande précision jusqu'au centième de millimètre si possible. Et donc, on va faire correspondre une période de notre moiré, c'est-à-dire l'espacement entre deux bandes noires, à 1 mm sur le pied à coulisses. Du coup, comme on veut mesurer avec une fidélité de 0,05 mm, il faudra donc que sur 1 mm du pied à coulisses, on ait au strict minimum au moins 10 graduations. Ce qui veut dire qu'au strict minimum, il faudrait que l'on puisse visuellement reconnaître quand une bande noire se déplace de 1 dixième de la distance entre deux bandes noires. Et donc, notre petit problème ici, c'est que sur notre moiré, les bandes noires sont quand même bien larges par rapport à l'espacement entre les bandes noires. Et elles n'ont pas vraiment des bords bien définis non plus. Donc on aura vraiment du mal à être aussi précis. Ce qu'il nous faudrait, c'est des bandes sombres beaucoup plus petites par rapport à leur espacement. Ça nous permettrait de voir beaucoup plus précisément leur position et donc de pouvoir utiliser beaucoup plus de graduations sur une période. Donc, je propose que l'on bidouille un peu avec les paramètres des deux images que l'on utilise pour créer ce moiré. Pour voir si on ne peut pas améliorer un petit peu tout ça. Si vous vous rappelez bien, l'espacement entre les lignes verticales sur l'image du dessus est juste un chouïa plus petit que pour l'image du dessous. Du coup, le premier paramètre que l'on peut changer, ça va être ça. Le facteur de rapetissement de la deuxième image. Et on voit que ça augmente ou diminue le nombre de lignes verticales entre chaque bande noire, mais ça augmente ou diminue aussi de la même façon la largeur des bandes noires. Donc ça ne résout pas notre problème en fait. Bon, on pourrait aussi essayer de changer la distance entre les lignes verticales sur les deux images en même temps. Mais visiblement, tout ce que ça fait, c'est juste un effet de zoom avant et zoom arrière sur notre moiré. Bon, ça sert pas vraiment à grand chose non plus en fait. Ok, il nous reste encore un dernier paramètre que l'on pourrait modifier. Sur les deux images, les lignes verticales noires ont exactement la même largeur que les lignes verticales blanches. Mais finalement, rien ne nous y oblige en fait. Donc voyons ce qui se passe quand on change l'épaisseur des lignes noires par rapport à l'épaisseur des lignes blanches. Ok, ça, c'est intéressant. Donc ici, on a des lignes verticales noires qui sont 20 fois plus larges que les lignes blanches. Et du coup, notre moiré devient quelque chose de vraiment très intéressant. On voit maintenant des bandes verticales très fines qui sont un tout petit peu plus claires que le reste. Le truc de vraiment cool, c'est qu'elles sont vraiment très très fines, et que donc elles nous permettraient d'être vraiment très très précis pour notre pied à coulisses. Mais le truc de pas cool du tout en fait, c'est qu'elles sont aussi pas super visibles en fait. Mais bon, c'est prometteur. Donc maintenant, il faut que l'on trouve un moyen de combiner la visibilité de notre tout premier moiré, celui avec les lignes noires et blanches de même épaisseur, avec la précision du tout dernier moiré que l'on vient de voir, celui avec les lignes noires 20 fois plus larges que les lignes blanches. Et donc, par exemple, on pourrait peut-être essayer d'afficher plusieurs moiré en même temps finalement. Chacun avec une largeur de ligne noire légèrement différente. Haha, maintenant ça commence à restambler à quelque chose. Du coup, autant aller jusqu'au bout de l'idée, utilisons directement deux images qui ont des lignes noires dont la largeur augmente, du bas vers le haut de l'image. Et ça nous donne un moiré un peu comme ça. Tadam. Ça y est, on a un moiré qui est à la fois visible et super précis grâce à cette forme triangulaire. On va juste l'écraser un petit peu, et paf. Voilà le moiré que l'on va utiliser sur notre pied à coulisses. Et donc on voit qu'au final, les deux images que l'on va utiliser sont constituées en fait non pas de lignes verticales, mais de longs triangles verticaux. Donc, juste pour vérifier le concept. J'ai construit un tout petit prototype super rapide. Deux images, chacune avec des triangles. On les superpose. Et... Tadam. Ça marche. Ok, donc on a fini la phase de recherche. Et on peut donc passer maintenant à la phase de conception. Donc le but ici, c'est de construire un prototype fonctionnel. C'est-à-dire de prouver que notre concept de pied à coulisses à moiré est complètement faisable. Donc du coup, j'ai modélisé un pied à coulisses vraiment tout ce qu'il y a de plus simple en fait. Et voilà à quoi vont ressembler nos deux images. Donc il faut imprimer l'image du dessus sur une feuille transparente. Du même genre que l'on utiliserait pour un rétroprojecteur en fait. Et j'ai rajouté quelques lignes supplémentaires pour nous aider à aligner les deux images. On en reparlera dans quelques secondes. Il faut imprimer l'image du dessous sur du papier photographique un petit peu épais si possible. Vraiment LE truc le plus important, c'est d'utiliser exactement les mêmes paramètres pour imprimer ces deux images. C'est-à-dire la même qualité d'impression, la même taille de page, la même position et orientation sur la page. Absolument et exactement tout pareil pour les deux images. Sauf le papier utilisé, forcément. Parce qu'une imprimante à jet d'encre ou laser permet d'imprimer avec une énorme résolution. Mais elle a aussi tendance à très subtilement déformer chaque image. Et ces déformations vont en fait être différentes suivant les paramètres d'impression. Voilà, en soit ce n'est pas très très grave. Si nos deux images sont très légèrement déformées. A condition qu'elles soient déformées exactement de la même façon. Sinon notre moiré va ressembler un petit peu à n'importe quoi en fait. Bon, il n'y a plus qu'à l'assembler maintenant. On commence par coller le cadre en plastique directement sur l'image transparente. Et donc sur l'image transparente, j'ai rajouté deux petites guirlandes complètement à gauche et complètement à droite. On va s'en servir ici pour centrer l'image transparente à l'intérieur de notre cadre en plastique. Et petite astuce, utilisez de la colle qui met un petit peu de temps à sécher. Comme ça, ça vous laissera suffisamment de temps pour faire l'alignement. Une fois que la colle est sèche, on peut insérer le cadre dans le fourreau. C'est la pièce en forme de botte. Ensuite, on va coller l'image du dessous à l'intérieur de la botte. Voilà, on peut plier les bords du papier photo pour que ce soit un petit peu plus facile de le déplacer. Et donc l'idée ici, c'est d'aligner la ligne en pointillé de l'image du dessous avec la ligne en pointillé de l'image du dessus. Une fois que la colle est sèche, on fait bouger le cadre à l'intérieur de la botte pour obtenir exactement 0,000 mm. Et on peut maintenant coller la mâchoire supérieure de notre pied à coulisse. Il suffit juste de faire bien attention à ce que les deux surfaces plates des deux mâchoires soient parfaitement en contact. Et ensuite, pour finir, on va coller le petit crochet derrière le pied à coulisse. Donc avec le pied à coulisse complètement fermé, on va placer le crochet de façon à ce que sa surface inférieure soit alignée pile poil exactement avec la surface supérieure du crochet qui déplace du cadre en plastique. Et voilà ! Ok, commençons par vérifier que notre indicateur à moiré, il indique effectivement quelque chose. Et carrément, il a l'air de marcher pile poil en fait. Ok, donc voilà comment on prend une mesure avec notre pied à coulisse à moiré. On va utiliser le petit triangle noir complètement à gauche pour lire les centimètres et millimètres sur la grosse règle graduée du bas. Et ensuite, on va utiliser le moiré pour connaître les chiffres après les millimètres. Donc par exemple ici, on lit 19 mm sur les graduations du bas, et le moiré indique 3,7. Voilà, on l'a donc mesuré avec notre pied à coulisse à moiré, 19,37 mm. Donc maintenant, pour faire un test approfondi des performances de notre pied à coulisse. Il nous faudrait du vrai équipement de calibration, comme des cales d'étalonnage, ou même simplement un micromètre finement calibré. Bon, j'ai eu aucun des deux en fait. Mais c'est pas dramatique en fait. Si vous vous rappelez bien, on espérait avoir une justesse de 0,5 mm. Il se trouve que j'ai une règle graduée qui a des graduations toutes les 0,5 mm. Donc on va tout simplement vérifier que les graduations de cette règle, et les graduations de notre pied à coulisse, sont parfaitement en accord. Ou alors, s'il y a une petite différence, il faudra que ce soit moins de 1,25 mm. Voilà, lorsqu'on met les deux zéros pile poil l'un en face de l'autre, on voit que les graduations des 10 cm ne sont pas absolument parfaitement en face, mais la différence est bien plus petite que la demi-graduation sur la règle. Donc la conclusion, c'est que notre pied à coulisse a effectivement une justesse de 0,5 mm, ou mieux. Et maintenant, pour essayer d'estimer la fidélité ou la répétabilité de notre pied à coulisse, on va tout simplement mesurer le même objet plein 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 de fois. Du coup ici, j'utilise un vieil iPhone. C'est un peu comme une biscotte finalement, ça va toujours tomber par terre du mauvais côté. Mais ça a l'avantage de se désagréger un petit peu moins vite quand on le manipule pendant plusieurs heures. Et donc on obtient ces résultats. Donc on a la moyenne ici, et 95% des résultats sont à plus ou moins 0,05 mm. Donc on a une fidélité de 0,05 mm. Excellent, c'est pile poil ce qu'on visait en fait. Et donc, ça y est, on a officiellement inventé le pied à coulisse à Moiré. Bon, ça ne fait pas de nous des podologues, mais des métrologistes. Donc on est vraiment passé ici, dans cette vidéo, du tout premier germe d'idées jusqu'à un prototype qui marche. Et basiquement, on a réussi aussi à combiner les avantages de l'impression 2D, c'est-à-dire de la haute résolution, avec ceux de l'impression 3D, c'est-à-dire la troisième dimension. Bon, évidemment, c'est un prototype. Donc il y a encore plein de trucs à améliorer. Par exemple, on pourrait en faire un métallique. Comme ça, on augmenterait sensiblement la rigidité, et donc forcément la fidélité aussi. On pourrait aussi peut-être calibrer notre imprimante 2D. Comme ça, on gagnerait en justesse. Et aussi, on pourra peut-être rajouter 2 haut-parleurs dessus. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui ont cliqué sur cette vidéo en pensant qu'un pied à coulisse était un instrument de musique. Bref, tout est open source. Donc si vous voulez aussi construire un pied à coulisse, allez sur Thingiverse. J'ai mis tous les fichiers qu'il faut pour construire votre propre pied à coulisse. Et si vous voulez vous amuser aussi avec des moirées, j'ai créé un petit script en Python pour générer des moirées, notamment ceux qui sont utilisés sur le pied à coulisse, que j'ai mis en disponible sur GitHub. Et vous retrouvez tous les liens en fait juste en dessous de cette vidéo. La prochaine vidéo devrait sortir le mois prochain. Donc dans plus très longtemps en fait. Et juste pour sommer un petit peu plus de doute dans la tête des musiciens. Vous aurez besoin de trombones pour le prochain projet. De plein, plein de trombones. Donc en attendant, abonnez-vous !